... Dans l'actualité ce soir, l'image symbole en Haïti, une semaine tout juste après le séisme, les forces américaines débarquent dans l'enceinte du palais présidentiel. Les Etats-Unis s'installent pour sécuriser l'aide humanitaire. Ils annoncent la fin prochaine de la phase de sauvetage pour passer à la phase de reconstruction. Cela fait donc 7 jours maintenant que ce drame mobilise les médias du monde entier. L'opinion est-elle émue ? On verra qu'à ce stade, les dons des Français ont dépassé les niveaux du tsunami de 2004. La France continue à se peupler. Nous sommes désormais 65 400 000 habitants. C'est ce que montre le bilan de l'INSEE au 1er janvier. La natalité reste forte, mais l'âge de la maternité pour les femmes a atteint la barre des 30 ans. C'est une conséquence de la crise. En 2010, un million de chômeurs devraient arriver en fin de droit. La gauche parle de bombes sociales à retardement. Les syndicats demandent des mesures d'urgence. La chute d'un géant du transport aérien. Japan Airlines, première compagnie asiatique, dépose le bilan étouffé par les pertes et les dettes. Enfin, la fascinante exploration de la sonde Cassini. Elle vient d'envoyer de nouveaux clichés qui permettent d'en savoir plus sur l'environnement de Saturne. Explication à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ces images que nous avons reçues cet après-midi, elles ont été saisies sur le vif par un missionnaire américain dans un orphelinat de Port-au-Prince. C'était donc il y a une semaine tout juste. L'homme était en train de filmer lorsque la terre s'est mise à trembler. Regardez. Et la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que d'après l'agence APTN qui a recueilli le document de ce missionnaire méthodiste, toutes les fillettes de l'établissement ont survécu. Elles étaient une vingtaine. L'avant de l'immeuble s'est effondré, mais tout le monde a pu sortir par une porte à l'arrière. Et les enfants sont aujourd'hui relogés sur place à Port-au-Prince. Le fait du jour, je vous le disais, c'est ce qu'il faut bien appeler un débarquement américain. Les Etats-Unis ont pris position à l'intérieur même de la ville. Ils sont aussi passés au grand moyen pour acheminer les vivres. Amory Guibert. Un peu d'espoir venu du ciel. L'armée américaine largue des tonnes de vivres, de la nourriture, de l'eau pour les rescaper. Sept jours après le séisme, un signe tangible que l'aide internationale commence à arriver massivement sur place. Autre symbole, cet hélicoptère qui se pose devant les ruines du palais présidentiel à Port-au-Prince. Les hommes de la 82e division aéroportée se déploient dans la ville. Des soldats américains en tenue de combat, mais avec une mission officiellement humanitaire à portée de l'aide aux rescapés. C'est essentiel dans le cadre de l'aide humanitaire d'avoir un environnement sûr. Donc, la sécurité est une partie importante de notre mission. À Port-au-Prince, la mort est partout. Et pourtant, sur les ruines de l'université, des secouristes s'affairent. Des habitants les ont convaincus de chercher, encore et encore, quand enfin, une survivante est sortie des décombres. Sa sœur laisse exploser sa joie. Une survivante depuis deux, une semaine après le séisme, cela touche au miracle. Car ailleurs, les mêmes scènes se répètent, les recherches sont progressivement abandonnées. Cette femme a perdu un proche, mais remercie un sauveteur qui les larmes aux yeux, dit avoir tout tenté. Autre image de la vie quotidienne aujourd'hui en Haïti, c'est Razia opéré dans des maisons ou des magasins. Il est sans doute très exagéré, comme on l'a entendu parfois, de parler d'émeute ou de banditisme. Mais il y a, ici et là, des pillages. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Aaron Diamond et Ariel Monange ont suivi ceux qui tentent de maintenir l'ordre dans la ville. Voici leur reportage. Dans un quartier commerçant de Port-au-Prince, un policier haïtien en faction. Il est seul. Sa mission est de protéger ce magasin et ses propriétaires. Ils sont venus ce matin pour récupérer ce qu'ils pouvaient dans les décombres. C'est le propriétaire qui est en train de sortir avec la chose. D'accord ? Là-bas, il y a le pillage là-bas. Donc là, on ne peut rien faire. Moi, je n'ai pas le courage de tirer sur eux. À quelques mètres de lui, un autre magasin est en train d'être pillé. Confusion invraisemblable, c'est à qui prendra le plus de chaussures. Escalader ces ruines est dangereux, mais peu importe. Des pilleurs, un peu menaçants, ils n'ont pas envie d'être filmés. Ils se défendent pour trouver des mentis parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'autres... quelque chose à trouver. C'est comme ça qu'ils pourront se défendre. Le seul soldat américain que nous croisons dans ce quartier central ne peut rien faire. Notre travail, pour l'instant, c'est de sécuriser l'aéroport et aussi l'ambassade des Etats-Unis et bien évidemment les locaux du gouvernement haïtien. Le commissariat le plus proche ne s'est pas effondré après le séisme. Les policiers sont donc de retour au travail. Bonjour, est-ce qu'on vous a signalé qu'il y avait des pillages juste à côté ? C'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas être à la fois, dans le même endroit. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à suivre. Les forces de sécurité les plus visibles en ville restent donc celles de la MINUSTA, la force d'interposition de l'ONU qui était là avant le séisme. Ici, elle protège un commissariat central et malgré les pillages, le responsable de la section est raisonnablement optimiste. On ne peut pas dire qu'on n'a plus la société en totalité, mais quand même, on a quand même, on a pu quand même préserver quelque chose. Quelques sociétés comme cette banque ont fait appel à des agences privées pour protéger leurs biens. Ces hommes empêchent toute circulation devant le bâtiment, un semblant d'ordre dans un univers encore chaotique. Bonsoir, Maryse Burgot. On vous retrouve en direct sur place. Est-ce que cette présence américaine renforcée dans tous les domaines, l'humanitaire mais aussi la sécurité, est vécue comme un bienfait ? Ou est-ce qu'il y a des réserves ? Je crois qu'on peut dire que le sentiment à l'égard des Américains est mitigé. Vous savez, on se trouve ici à moins de 1000 km des côtes de la Floride. Les Etats-Unis, géographiquement très proches, représentaient, bien avant le séisme, une sorte de rêve pour des milliers d'Haïtiens. Alors, ces Haïtiens aujourd'hui, en voyant ces Américains débarquer ici, se disent qu'ils apporteront peut-être un peu de leur richesse. Par ailleurs, les Haïtiens tiennent beaucoup à leur indépendance, acquise de hautes luttes. Aujourd'hui, nous avons croisé beaucoup de policiers qui nous ont dit qu'il était hors de question qu'ils reçoivent leurs ordres des Américains. Par ailleurs, les ministres du gouvernement d'Haïti disent que les Américains sont bien sûr les bienvenus, mais qu'il ne faut pas que leur présence s'éternise. Maryse, votre reportage d'hier sur le petit Jerry Lafrance a eu un grand retentissement. Est-ce que vous avez ce soir des nouvelles de l'enfant ? Je n'ai pas entendu votre question, mais je pense qu'elle concernait Jerry, le petit garçon que nous avons suivi hier. Eh bien, je peux vous dire qu'il va bien, il mange, il parle, il boit. On peut dire que raisonnablement penser que ces jours ne sont pas en danger. Maryse Burgoy, Port-au-Prince, merci Maryse pour ces nouvelles qui sont plutôt bonnes. J'ajoute que selon le Quai d'Orsay, 130 enfants haïtiens sont sur le point de regagner la France. Les dossiers d'adoption sont bouclés pour 400 autres environ. Il faudra encore attendre pour avoir des garanties. Alors, on l'entendait, les Américains indiquent en tout cas que la phase de sauvetage est en train de s'achever et que c'est maintenant la reconstruction qui va commencer. Il y a pour cela un enjeu crucial. Il s'agit du port de la ville. Problème, il a été assez largement détruit par le séisme. Envoyé spéciaux Dorothée Olyrique, Tristan Le Bras, Ludovic Laviaille. Ils viennent d'arriver dans le port de la capitale haïtienne par le tout premier bateau. Ils ont quitté leur province qui n'a pas été touchée par le séisme. Et ils découvrent ici un port meurtri par le tremblement de terre. Les grues et les containers ont basculé. La secousse a eu raison de nombreuses installations portuaires. Ces hommes et ces femmes viennent rechercher les proches dont ils n'ont pas de nouvelles. J'arrive ici, je vois des blancs partout qui tentent d'assurer la sécurité. C'est plus le même pays. Le port international d'Haïti a été pris en charge par les Américains. L'objectif, s'assurer de la stabilité des quais pour pouvoir décharger l'aide humanitaire. Et pour ça, des plongeurs vont vérifier l'état des piliers. Il faut s'assurer que les bateaux peuvent venir ici accoster en toute sécurité. Et ils vont plonger sous tous les pontons pour évaluer l'étendue des dégâts. Les Etats-Unis ont déjà acheminé de l'aide une cinquantaine de containers remplis de nourriture. Des stocks qui pour l'heure ne peuvent pas être distribués à une population qui pourtant meurt de faim. Le quai penche depuis le tremblement de terre. Et si les camions viennent chercher l'aide, ils risquent de s'effondrer. Donc toute l'aide est bloquée ici et c'est un problème pour beaucoup de monde. Un problème de plus pour une population déjà traumatisée. Robinson vit en France. Il est venu passer des vacances dans sa famille haïtienne. Il a vécu le tremblement de terre comme un cauchemar. Les maisons détruites, ça je m'en fiche. Mais tous ces morts, les bébés, aujourd'hui on est en train de marcher à Port-au-Prince, on marche sur des cadavres. On marche sur des personnes. Quand on regarde à gauche, il y a les pieds, la tête, il y a les... C'est fou, c'est insupportable. A deux pas du port, l'odeur des cadavres encore enfouis prend toujours à la gorge. Les habitants déambulent dans les rues, pour la plupart fatalistes. Voilà ce que vont découvrir les dizaines d'Haïtiens arrivés ce matin par le premier bateau. Une ville dévastée, livrée à toutes sortes de pillages. Ici les gens cherchent un peu de matériaux pour se construire un abri de fortune en attendant mieux. Oui, la fin des opérations humanitaires n'est donc sans doute pas pour tout de suite. Bonsoir Claude Samper, vous êtes en direct à Port-au-Prince. Il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Et apparemment des milliers de sinistrés, peut-être davantage, qui ont fui et qui seraient en train d'errer dans les campagnes. Effectivement, il semble une semaine après le tremblement de terre que s'ouvre un nouveau front humanitaire. Il y a apparemment un problème considérable hors de la ville de Port-au-Prince. Vous avez un double problème. On découvre une semaine après le tremblement de terre qu'il y a plusieurs grandes villes qui ont été durement touchées. Ces villes n'ont apparemment reçu une semaine après le tremblement de terre aucune aide. Je vous donne un exemple. La ville de Jacmel, c'est environ à 100 km d'ici. La route entre Jacmel et Port-au-Prince est complètement détruite. On ne peut accéder à cette ville que par hélicoptère. Vous savez qu'à l'heure actuelle, des hélicoptères, il y en a peu. Et donc, quasiment aucune aide n'est arrivée à l'heure actuelle dans la ville de Jacmel. En plus, dans cette ville, vous avez des citoyens étrangers qui demandent à être évacués. Il y a notamment 15 Français. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, vous l'avez dit, c'est le déplacement massif des réfugiés. Tous les gens qui ont quitté la capitale Port-au-Prince et qui se sont réfugiés à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. Vous savez, quand on a un déplacement massif de réfugiés et rapide, ça pose des problèmes. Parce que quand 100 000, 200 000, 300 000 personnes arrivent à un endroit, eh bien en quelques jours, il n'y a plus d'eau et il n'y a plus rien à manger. Donc une semaine après le tremblement de terre, on commence seulement à découvrir cette réalité. Claude Semper à Port-au-Prince. Merci Claude. Dernière question maintenant. Depuis la semaine dernière, ce drame mobilise les médias du monde entier. L'opinion est-elle émue ? Où en sont les dons ? Eh bien en France, on estime qu'ils sont une fois et demie supérieurs à ce qu'ils étaient après le tsunami de décembre 2004. Juliette Guérin, Agnès Monteux, Éric Delagneau. Des sacs entiers qui affluent chaque matin. À la Fondation de France, on n'a jamais vu une telle mobilisation. Des chèques de 30 à 100 euros. En tout, plus de 9 300 000 euros. C'est déjà 50% de plus qu'hier. C'est très important, mais ce n'est pas de trop, vu l'ampleur du désastre. Et la Fondation de France veut vraiment s'investir dans le temps sur Haïti, puisque cette catastrophe ne va pas se résoudre dans un temps très très court. On sait que ça va être très très long. Pour la Fondation de France, comme pour les autres ONG, la très grande majorité de ces dons est arrivée par Internet. Au total, les Français ont donné près de 20 millions d'euros, dont 4,7 millions pour la Croix-Rouge, 1,1 million pour Médecins sans frontières et 1,3 million pour Action contre la faim, dont la mission prioritaire est de rétablir l'eau potable. On a mis en place un système depuis samedi midi qui permet de distribuer de l'eau à 8 000 personnes. Alors, de quelle façon ? Eh bien, par des systèmes de distribution d'eau qui sont mis dans des réservoirs intermédiaires et qui permettent de distribuer de l'eau quotidiennement aux populations qui sont regroupées dans des sites où il n'y a absolument pas d'accès à l'eau potable. Mais il n'y a pas que les ONG qui se mobilisent. Haïti peut aussi compter sur la solidarité des États. L'Union européenne va débloquer 429 millions d'euros dont 12 millions provisionnés par la France. Les États-Unis sont le premier contributeur avec 70 millions d'euros mais même les pays les plus pauvres viennent en aide à Haïti comme la République démocratique du Congo avec une enveloppe d'1,7 million d'euros. Sur le terrain, Russes et Chinois travaillent ensemble. 43 équipes de sauveteurs venues du monde entier sont engagées. Même à Gaza, on pense aux Haïtiens. Une collecte de jouets, un peu d'argent et même quelques fleurs. Une contribution symbolique en signe de solidarité. Sous les feux des projecteurs, cette fois, les stars américaines se mobilisent aussi. Bono, Sting et d'autres chanteront vendredi prochain pour Haïti. Même mobilisation ici en France. Bruel, Diams, Woolsey, Toutes les stars de la chanson française se retrouveront pour un concert exceptionnel dimanche soir retransmis en direct sur France 2. Autre actualité de cette journée, le bilan de l'INSEE sur la population française au 1er janvier 2010. Premier constat, regardez ce chiffre, nous sommes toujours plus nombreux. 65,4 millions d'habitants au total, c'est 300 000 de plus en un an. Il y a eu 71 000 immigrants et 820 000 naissances. Il faut bien sûr retrancher les décès. La natalité, c'est l'atout français, mais l'âge de la maternité pour les femmes a atteint, pour la première fois, la barre des 30 ans. Marie-Pierre Cassignard, Nora Fadlaoui. Qu'est-ce qu'elle va avoir à l'hôpital, maman ? Qu'est-ce qu'elle va faire, maman ? Elle va avoir, moi ? Une petite sœur. Et voilà. Une petite sœur que Jules ne connaîtra que demain. Pour l'instant, direction la maternité pour ses deux parents. Dans quelques heures, Caroline Neveu, 32 ans, accouchera de son deuxième enfant. Un petit peu de fébrilité, un petit peu d'excitation, mais ce soir, elle sera là. Donc, c'est un grand moment de bonheur. Ces deux-là se sont connus à 18 ans, mariés à 27, et c'est seulement à 30 ans qu'ils ont fait leur premier enfant, une tendance de plus en plus souvent observée. C'est quand même un choix d'avoir fini mes études, d'avoir commencé ma vie professionnelle, de m'être installée dans mon métier, d'avoir profité de la vie avec mon mari, en amoureux, en couple, et après, de se lancer dans la vie de famille. Pour moi, effectivement, je voulais être prêt et j'ai pris le temps d'être prêt. Comme Caroline Neveu, de plus en plus de femmes françaises accouchent tardivement. Depuis 30 ans, leur âge moyen à la naissance de l'enfant n'a cessé d'augmenter. 26 ans et demi en 1977. En 2009, la barre des 30 ans est franchie. Un âge plutôt avancé, mais pour le corps médical, encore rien d'alarmant. 30 ans n'est pas un âge difficile. On peut considérer que pour démarrer une grossesse, d'abord, une patiente entre 25 et 35 ans a à peu près la même capacité à démarrer une grossesse. Il y a à peine quelques heures, la petite Alice est née, en pleine forme, et pour ses parents, c'est tout ce qui importe. Il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant quand on le désire, c'est la plus belle chose que ça. Et puis, autre indication à noter, l'espérance de vie augmente toujours plus. Elle est aujourd'hui de 84 années et demie pour les femmes, 77 années, 8 pour les hommes dans les deux cas. C'est deux mois de plus qu'il y a un an et cette croissance continue ne passera sans doute pas inaperçue. Alors qu'on va débattre des retraites, on aura l'occasion d'en reparler. L'économie avec d'abord la chute d'un géant, Japan Airlines, première compagnie aérienne asiatique, dépose le bilan. Le groupe est terrassé par les pertes et les dettes. Fabien Chadeau. La première compagnie aérienne asiatique clouée au sol. Asphyxiée par une dette record de plus de 17 milliards d'euros, Japan Airlines n'avait plus d'autre solution. Ce matin, devant toute la presse internationale, le PDG de la compagnie est venu s'expliquer. Je présente mes profondes excuses pour avoir causé autant de soucis. Je vous demande de bien vouloir croire en l'avenir de Japan Airlines. A ses côtés, les nouveaux patrons de la compagnie, issus d'un groupe semi-public chargé de mettre en place un plan de restructuration drastique. 15 600 postes seront supprimés, soit un tiers des effectifs d'ici trois ans. La réduction des salaires et la fermeture de plusieurs lignes sont également envisagées. Une annonce qui intervient dans un contexte difficile pour le secteur aérien. D'autres compagnies pourraient, elles aussi, traverser de fortes turbulences. Et ces compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes, cherchent à faire des économies. Air France a présenté aujourd'hui un nouveau siège qui sera installé progressivement sur les cours et moyens courriers. Il est plus fin, 5 kg de moins, et permettra donc de faire des économies de carburant. Il devrait laisser un peu plus de place pour les jambes. En revanche, il ne s'incline pas. L'économie encore, c'est une conséquence de la crise. En 2010, cette année, un million de chômeurs devraient arriver en fin de droit. La gauche parle de bombes sociales à retardement. Les syndicats demandent des mesures d'urgence. Sophie Brune, Bernie Mériot. A 53 ans, Thierry Dodard vit dans cette chambre de 10 mètres carrés. Licencié en 2006, il a épuisé ses droits, l'assurance chômage. Il n'a plus que l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. 450 euros par mois et de moins en moins de perspectives de retrouver un travail. Plus on avance dans le chômage, plus on s'éloigne du travail. Plus on a du mal à avoir confiance en soi, plus on a de moyens. Je n'ai plus de voiture parce que celle que j'avais, je ne pouvais plus l'assumer financièrement. Donc, manque de mobilité. Depuis deux ans, le nombre de chômeurs en fin de droit progresse fortement. Il devrait atteindre un million en 2010. La principale explication, la crise. D'une part, elle accentue le chômage de longue durée. D'autre part, elle balaye les contrats courts. C'est une crise qui s'est d'abord traduite par une augmentation des entrées au chômage pour les personnes qui étaient auparavant en contrat précaire. Donc, les intérimaires de manière très importante et aussi les personnes qui étaient en CDD. Donc, ces personnes, par définition, effectivement, vont bénéficier ensuite de droits qui sont plus courts. Et comme il est plus difficile de retrouver un emploi, eh bien, elles vont effectivement se retrouver assez rapidement en fin de droit. Sans droit au chômage et parfois sans aucune allocation. Car sur ce million de demandeurs d'emploi, seuls 400 000 auront droit à l'ASS ou au RSA. Ces allocations dépendent en effet des ressources du foyer, pas de l'individu. 600 000 personnes vont donc se retrouver sans aucune aide. Les syndicats en appellent à l'État. Il faut que notre pays s'adapte à cette nouvelle situation et que ces personnes qui n'ont plus d'indemnisation chômage puissent avoir un autre système qui leur permette d'avoir un revenu. Le sujet doit être négocié par le gouvernement et les partenaires sociaux. Il sera abordé à l'Élysée le 15 février prochain. Et puis, sachez toujours à propos d'économie, qu'Henri Proglio, nouveau patron d'EDF et qui reste toujours président du conseil d'administration de Veolia, va toucher deux salaires, soit 2 millions d'euros au total. Le gouvernement s'était pourtant engagé à ce que cela ne soit pas le cas. Deux mots de politique. D'abord, le nom d'Alain Juppé à Nicolas Sarkozy. Dans une interview aux Echos, il affirme avoir refusé la direction de la présidence de la Cour des Comptes qu'occupait Philippe Séguin. Il souhaite, dit-il, rester maire de Bordeaux. Nicolas Sarkozy, qui était à la réunion aujourd'hui, cérémonie des voeux et engagement sur le respect des promesses faites lors des États généraux de l'Outre-mer. Le président de la République a également évoqué l'action de la France en Haïti. On l'écoute. La France a été l'un des premiers pays au monde à arriver sur place. Je veux dire que nous l'avons fait en étroite coordination avec nos amis américains. Je tiens d'ailleurs à saluer la mobilisation exceptionnelle du président Obama et de l'administration américaine. Propos recueillis par Michael Darmon et Alain Dubas. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, faire un bébé après la mort du père pourrait être autorisé. C'est l'une des propositions du rapport sur la bioéthique rendue aujourd'hui. Il écarte en revanche toute l'égalisation des mères porteuses. Comment diminuer l'écart entre le tarif des fruits et légumes payés aux producteurs et le prix en magasin ? C'est l'un des objectifs de la loi de modernisation agricole. Ce soir, notre enquête sur la pomme. Et puis le fascinant voyage de la sonde Cassini. Elle vient d'envoyer de nouveaux clichés de la banlieue de Saturne. Ces satellites et les vents solaires. Explication dans un instant. D'abord donc la remise très attendue du rapport de la mission parlementaire sur la loi de bioéthique. Il vise ce rapport à mettre à jour, à faire évoluer les textes sur toutes ces pratiques qui concernent la fécondation et la procréation. On en parle souvent dans ce journal. C'est un sujet essentiel car les techniques évoluent très vite. Faut-il toutes les accepter ces techniques ? Voici donc ce qui pourrait changer dans la loi et ce qui devrait rester en l'état. José Blanc Lapierre, Marc Savineau. 95 propositions examinées à la loupe. Un rapport sur l'éthique en France qui finalement propose de ne pas changer grand chose à la loi. Parmi les avancées, le don d'organes croisés. C'est-à-dire la possibilité de donner de son vivant, son rein par exemple, à un receveur autre qu'un membre de sa famille. Ainsi, développer le nombre de greffons disponibles. En revanche, coup de frein sur le don de gamètes. Pas question de lever l'anonymat sur le don de sperme et d'ovules. Alors du côté de ceux qui espèrent l'assouplissement de la loi, c'est la déception. La dignité des enfants n'est absolument pas respectée. Pour une patrie qui se dit défenseuse des droits de l'homme, il va falloir qu'on s'y mette. Mais vraiment, vraiment. Et ce n'est pas grave, on va prendre du retard par rapport aux autres pays comme d'habitude. A l'arrêt également, le projet des mères porteuses. Pas question d'autoriser la gestation pour autrui. Selon l'auteur du rapport, un enfant ne doit pas faire l'objet d'un contrat, ni la mère louer son ventre. Si on autorisait les mères porteuses, on se trouverait devant un ébranlement de toutes les valeurs qui constituent l'éthique et la morale en biologie. Feu vert en revanche pour les embryons congelés, issus d'un projet parental, ils pourraient être réimplantés chez une veuve et donc survivre au décès du conjoint. En revanche, le don de sperme post-mortem reste interdit. Tout comme la recherche sur l'embryon, autorisée uniquement sur dérogation. Toutes ces pistes seront maintenant examinées par les députés. La révision de la loi bioéthique est prévue au printemps prochain. La consommation, on entend souvent dire que les prix des fruits et des légumes sont trop élevés. Dans le même temps, les agriculteurs se plaignent des tarifs qui leur sont imposés par les intermédiaires et la grande distribution. Eh bien, la loi de modernisation agricole présentée il y a quelques jours veut tenter de contenter tout le monde. Pour bien comprendre, voici un exemple concret, le parcours d'une pomme du pommier au panier du consommateur. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurence de Cherf, Vivien Roussel. La neige n'y est pour rien. Si 300 tonnes de pommes de cet arboriculteur sont abandonnées sur le verger, c'est uniquement une question d'argent. Pour récoter un kilo de pommes, il nous faut 10 centimes d'euros aujourd'hui. Et c'était trop ici ? Oui, nous n'avions plus de trésorerie, donc on ne pouvait pas payer les gens qui auraient pu venir travailler. 10 centimes pour la récolte, plus 30 centimes pour la production sur l'arbre, plus 30 autres pour l'emballage et encore 30 pour le transport. Total, 1 euro, c'est ce que lui coûte son kilo de pommes. Problème, la grande distribution ne lui achète que 85 centimes le kilo. La perte est d'autant plus importante qu'il vend cette année par cette coopérative du Cher. 85% de ses pommes, soit 1700 tonnes. La moyenne de mes ventes, en fait, est 15 centimes en dessous de mon coût de production. Donc ça vous coûte de l'argent ? Absolument. Mais je n'ai pas le choix. Ces pommes sont produites, il faut bien en faire quelque chose, c'est un produit frais, et on est pris dans l'engrenage du marché. Alors, ce qui permet à cet agriculteur de survivre, ce sont les 15 autres pourcents qu'il vend directement à la ferme ou à quelques magasins avec qui il a un accord oral. Une ébauche de la contractualisation souhaitée par le gouvernement. Alors, la contractualisation, bien évidemment, est un plus parce qu'elle nous permettrait d'avoir des accords durables. Une durée de contrat de 1 à 5 ans. Et un indicateur du prix, c'est ce que contiendrait ce contrat obligatoire avec le distributeur. Ici, le producteur a pu vendre sans intermédiaire sa pomme à ce supermarché. Un produit du terroir mieux valorisé, qui lui rapporte 1,30€ le kilo. Mais l'engagement n'était jusqu'ici qu'un engagement oral. Ça correspond à une véritable attente des clients. Donc, on est tout à fait disposé à le formaliser, à le contractualiser. En intégrant le prix, parce que pour eux, c'est très important ? Bien sûr, en intégrant le prix, oui. La majorité des pommes, pourtant, est achetée aujourd'hui par la grande distribution à un tarif très bas, sans aucun engagement, ni de prix, ni de durée. Avec la réforme et un prix un peu plus élevé, ce producteur pourrait espérer, l'an prochain, ne pas mettre la clé sous la porte. Les sciences, maintenant, avec les mystères de Saturne, de ses anneaux et de ses satellites, ils sont en partie levés par la sonde Cassini, qui explore la banlieue de la planète géante depuis des années. Elle vient d'envoyer ses derniers clichés. C'est le paysage le plus lointain jamais photographié par l'humanité. La surface de Titan, un monde qui tourne autour de Saturne, à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre. Une image incroyable prise par la sonde européenne Huygens. Il y a cinq ans, le robot de 300 kilos plongeait dans l'atmosphère orangée de Titan, capturant au passage le son du vent. Ces données révélaient alors un monde étrange, fait de fleuves, de métal liquide, de collines, de rivages. Pourtant, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer à l'arrivée. Les seules images qu'on avait, c'était une boule orange sans beaucoup de détails. On ne savait pas si c'était solide ou liquide. Donc, par exemple, au début de la conception, il avait été question que la sonde soit étanche pour pouvoir flotter sur un lac de méthane éventuel. Alors qu'Huygens est depuis longtemps muet, ses batteries déchargées, sa grande sœur Cassini, elle, est toujours en orbite autour de Saturne, offrant aux humains le spectacle envoûtant des célèbres anneaux, mais aussi celui du ballet incessant des nombreuses lunes de Saturne, collectant au passage des millions de données. On a donné du travail pour les 5 ans après à la communauté scientifique qui continue toujours à travailler sur ces données scientifiques et qui reste tous les jours émerveillée. La dernière grande découverte de Cassini concerne Encelade, une autre lune de Saturne. En scrutant la surface craquelée de cet astre, les scientifiques ont détecté au pôle sud un halo de matière. Et en y regardant de plus près, ils y ont trouvé de la vapeur d'eau. Quand vous avez dans un endroit donné de l'énergie pour provoquer tout cela, quand vous avez des molécules organiques, et quand vous avez de l'eau, ce sont les 3 conditions nécessaires pour que la vie existe. Ce qu'on découvre avec Encelade, c'est que les conditions qui doivent être accumulées pour que la vie puisse apparaître quelque part, je ne vais pas dire spontanément, mais apparaître beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent que ce que nous avions imaginé auparavant. Plus que jamais, les scientifiques souhaitent prolonger la vie de la sonde Cassini, qui ne devait au départ fonctionner que 4 ans, en préparant déjà les futures missions d'exploration. Retour sur Terre, on va parler d'amour avec le cinéma. Vous connaissez sûrement Sarah Jessica Parker, l'héroïne blonde de Sex and the City. Vous connaissez sans doute Hugh Grant. Eh bien, ils sont réunis à l'écran pour un film qui sort demain, Où sont passées les Morganes ? Comment raviver la passion ? C'est le thème de cette comédie romantique. Marie Jojouan. Le docteur Tommy n'est semble-t-il la meilleure conseillère conjugale de la ville. Au dîner, les Morganes, couples de New York et pure souche en pleine dérive. En effet, en effet. Tiens, c'est mon client. Mais qu'est-ce qu'il fait ? En guise de dessert, un meurtre, dont ils vont être les seuls témoins. Vous sont passées les Morganes ? Bienvenue dans le Wyoming. Pour échapper aux tueurs, ils ont été mis au vert par la police, sous la protection de cow-boys attentionnés. Avec Hugh Grant au casting, l'expert en comédie romantique au palmarès féminin étonnant, le succès est annoncé. J'en avais vraiment rêvé. Comme la plupart des femmes, d'ailleurs. Jouer une comédie romantique avec Hugh, c'était le top. Archétype de la New Yorkaise, l'héroïne de Sex and the City, apprécie peu le grand air, tout comme Hugh Grant, d'ailleurs. Saucisse, œufs sur le plat, galettes de pommes de terre maison, biscuits maison et sauce grand-mère. Je vous apporte autre chose ? Non merci, juste un verre de cholestérol. La campagne, pour moi, c'est ta petite dose. Au maximum 4 heures, le temps d'une partie de golf et retour à la ville. Le silence, ça m'angoisse. Et dans le Wyoming, l'aventure est souvent au coin du buisson. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a un ours derrière toi. Scène en passe de devenir culte, celle de l'ours. Non, 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 ne cours pas. Tu dois pas courir. Ma femme est à la SPA. Je voulais m'inscrire aussi. Il adorait les compliments. On les adore tous, nous les acteurs, mais cet ours... Entre les scènes, on le câlinait, on lui grattait le ventre. J'étais jaloux, j'ai demandé au réalisateur qu'on fasse la même chose avec moi. Et les Morganes vont-ils se retrouver ? Le bonheur est-il vraiment dans le pré, suivant l'expression consacrée ? Bien sûr, on est à Hollywood, sous une bonne étoile. Une image de tennis, journée faste pour les Français aujourd'hui à l'Open d'Australie, avec 10 qualifiés pour le second tour, dont Joe Wilfried Tsonga, qui a marqué ici le plus beau point de la journée. Regardez. Voilà, défaite en revanche pour Fabrice Santoro et Richard Gasquet. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est l'image symbole en Haïti. Une semaine tout juste après le séisme, les forces américaines ont débarqué dans l'enceinte du palais présidentiel à Port-au-Prince. Les États-Unis s'installent pour sécuriser l'aide humanitaire. Ils annoncent la fin prochaine de la phase de sauvetage pour passer à la phase de reconstruction. Fin de cette édition. Merci à vous tous. Dans un instant, la météo. Laurent Romeshko nous fait ressortir les parapluies. 20h35. Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat. A demain. L'info en continue. C'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada